Bonjour, aujourd'hui on va voir donc comment finaliser une décoration type industrielle. Alors si vous n'avez pas de grosses poutrelles avec des rivets, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, sur l'industrie on a souvent des grosses pièces métalliques assemblées par des rivets, on va voir comment fabriquer soi-même en déco ce système de rivets. Alors on verra plus après comment on va le faire vraiment sur le placard, mais on va avoir besoin de deux plaques de carton, donc on a des coupés qui font 8 cm de large, après vous mettrez la largeur que vous voulez. On va avoir besoin d'un modèle, donc voilà ce que j'appelle un rivet, c'est cet aspect là. Et pour fabriquer de nombreux modèles de têtes comme ça qu'on pourra coller après, on va avoir besoin de pâte à modeler professionnelle, ou même de pâte à modeler d'enfant éventuellement si vous n'en avez pas. Et on va voir comment on fait des moules. Alors première chose, la pâte à modeler professionnelle qui sert à faire du moulage est un peu dure, donc on va la travailler pour la rendre un peu plus molle. On va laisser quand même de l'épaisseur pour pouvoir faire de moules. Et puis ensuite, on va se servir donc de ce modèle là, pour préparer nos moules. Et une fois qu'on aura ce moule ici, on coulera du plâtre à modeler dedans. On va en faire 9, on va laisser sécher, on démoulera, on en fera une deuxième plaque et on aura donc ensuite 18 rivets à coller sur nos plaques. Donc le but, c'est d'avoir des empreintes qui soient bien nettes pour couler le plâtre et puis après le démouler en récupérant des pièces propre. Donc là notre moule est prêt, on va préparer du plâtre à modeler que vous trouverez dans n'importe quel magasin. Je vais préparer donc mon plâtre à modeler relativement liquide. Le plâtre à modeler, c'est un plâtre qui durcit assez vite et qui est assez dur, contrairement au plâtre traditionnel. On va le laisser assez liquide puisque le but, c'est quand même de couler dans les moules et après on laissera s'écher au soleil. Voilà, revenons donc à nos moulages de rivets. Donc pour voir si c'est bon, quand vous appuyez sur les bords, on voit que ça se décolle, donc c'est que c'est bon. Pour l'instant, ils sont bruts. On va les repenser et enlever le bord, mais on va attendre qu'ils sèchent parce que là sinon ils vont se briser. Voilà mes rivets qui seront finalisés et collés sur le haut de mon placard. Le lendemain, après avoir laissé sécher donc les pièces de plâtre, donc des moulées, voilà l'aspect qu'elles avaient. Et on a commencé donc à les poncer légèrement pour leur donner donc un aspect rond et qui ressemblera donc aux rivets une fois collés. Voilà, donc on va finir ça, on va faire les différents rivets et ensuite on continue. Alors vous rappelez hier qu'on avait préparé ces bandes, donc on va les encoller. Et en fait elles vont nous servir à faire, à simuler en fait l'épaisseur d'une... de la poutrelle de métal sur laquelle on va mettre les rivets. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous allez comprendre. J'ai tracé pour être de niveau et je vais coller donc ma plaque, ma fausse plaque de métal, qui pour l'instant n'en a pas l'aspect. Donc la phase suivante, je vais tracer là où je vais coller donc mes rivets, je vais les coller tous les 10 cm. Donc voilà, je colle mon dernier rivet et ensuite je vais vérifier qu'il soit bien aligné, enlever le surplus de colle, laisser sécher et ensuite on peindra. Voilà, donc là on a laissé sécher un petit peu, ça colle bien et puis maintenant on va faire la dernière passe pour faire la finition, à savoir donc la peinture pour faire, une fois que ça sera sec et peint, un aspect comme si on avait peint donc une tôle avec des rivets. Et voilà, donc une fois finie la couche de peinture, ou les deux couches de peinture plutôt, voilà l'aspect qu'on obtient, à savoir ce qu'on recherchait, un aspect poutre et l'industriel. J'espère que ça vous aura donné des idées de déco, à bientôt ! ... ... ... ... ...